Et bonjour à tous, c'est Morgane Contor, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce RPG Day. Aujourd'hui c'est le jour numéro 8, je ne sais plus compter. Et je suis toujours en compagnie d'Ineros, est-ce que ça va bien, Ineros ? Ça va très bien et toi Morgane ? Ça va bien, il fait toujours beau, on est toujours le même jour. Aujourd'hui c'est la question, quel est ton accessoire de jeu de rôle préféré ? Alors un truc que je trouve très pratique, c'est les petits tapis. Tu sais ça, c'est un tapis de souris, tu plies les coins, ça te fait une piste de dés. Oui, bah oui j'en ai un aussi. C'est génial pour le transport. Ouais alors moi celui auquel je pense il est encore plus simple puisqu'il n'y en a que 4. Oui, ouais. Et des fois ce qui me permet de le prendre quand je voyage, ça me sert de tapis de souris. Et si jamais j'ai un jeu de rôle, souvent j'ai un petit sac kit jeu de rôle avec quelques dés, tout ça. Et ça me permet très rapidement de basculer, on va drôler, c'est sûr. Le désavantage que j'ai trouvé avec celui avec 4 côtés, c'est que les coins ont tendance à s'abîmer très vite. C'est possible, oui. Il y a plus de côtés dans ton hexagone. C'est ça, il y a plus de côtés et il est plus rigide surtout en fait, c'est pas la même matière. J'en ai aussi des à 4 côtés mais comme justement je les bouge souvent, ils ont tendance à s'abiller sur les côtés et c'est dommage. Ça reste des choses utiles pour être consommé quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, ça se use. Oui, vas-y. Et pour toi ? Je dis juste que c'est normal que ça se use aussi si c'est utilisé. Oui, oui, c'est ça. Et pour moi, un truc, un petit accent de JDR que j'aime bien. Au début, je pensais de parler de mon écran d'énergie mais il y a eu une autre question plus tard dans le mois qui va venir par rapport à ça. Mais c'est quelque chose que je n'utilise que trop peu. C'est ceci. Un carnet avec plein de maps pour jouer IRL avec des petites figurines sur différents tableaux. Qui est fort pratique je trouve. Que je me suis procuré. Alors par contre, il est mis à stock pour le déplacer. Et c'est plastifié les pastilles ? C'est plastifié, oui. Donc tu peux écrire avec un marqueur effacé. Tout à fait. Tu peux écrire avec un marqueur, avec un truc ardoise. Et franchement, les cartes sont relativement simples. Sans détail. Donc franchement, de ne sorte que pour se visualiser dans l'espace pour les combats quand tu fais une partie IRL. Moi, j'ai beaucoup de mal. Ça aide. Oui, je vois très très bien l'intérêt. Voilà, donc je pense qu'on est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mario & Counter pour ce RPG Roder. On se retrouve demain pour la même chose. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada